Eh bien oui, nous voici bienvenue sur Téléternel du Conseil Galactique Temporel. On dirait que de l'instant où je vous parle, ça va être pour le gâteau pour le midi, Téléternel. Alors, c'est le mercredi, et le troisième jour est l'ordi. Le mercredi, c'est en dos dans la pression de la vie. On gratte le dos, ça me gratte le bios. D'ailleurs, je m'en gratte la tête. Proposé la foi dans la société actuelle. Les évêques de Nice, lettres catholiques de France. C'est pas mal, mais c'est du 96. Bon, alors, de retour de nos sphères. De retour du futur dans l'espace-temps. De retour du futur, il faut vous dire à présent qu'est-ce qui va se passer. Et il va se passer qu'il faut se servir des heures du passé pour à présent construire le futur. Ça télépathe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le réchange du matin, il y a une espèce de grande, énorme grue. C'était le boss. Et moi, j'y arrive avec une petite pelle américaine, comme ça. Et la grande grue, c'est la grue qui poussait les montagnes. C'était l'érosion, en fait. C'était tout ça. Tu vois ? Et ça passait pas bien parce qu'il y avait du sable et de la pierre. Et alors, la grande grue, elle m'a poussé d'un coup en avant, comme ça. Et en fait, moi, j'avais une petite grue. Et au fur et à mesure que la grande grue a poussé les montagnes, comment dire ? Moi, comme du coup, j'étais parti vachement plus loin, à la barre Javel, le voyageur imprudent, quoi. Je regardais de loin. Je fumais ma clope, comme là. Donc, c'est compliqué. Et sur le godet de la grue, il y avait trois tortues. C'était les trois monothéistes. Qui regardaient vers la grande grue qui faisait l'érosion. Enfin, ben, ben, pas l'apocalypse, mais, ben, voilà. On va expliquer l'espace-temps, ça. Donc, et le troisième jour, il leur dit, rassemblement de tous. Il y a dit un lien très puissant entre le foie et la foie. Ça s'appelle la noosphère. Ça s'appelle la supraconduction synapsoidale paracouphène, ça s'appelle. Tu vois, le truc ? Il y a l'ADN du sang, ok, mais il y a l'ADN de l'esprit aussi. Comme vous ne croyez en rien, même pas en l'incarnation. Mais la réincarnation. Même pas en l'incarnation. Vous ne savez même pas, vous êtes incarnés dans le bocal. On n'apprend rien à l'école. C'est pour ça qu'on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Tant que tu es petit, tu ne connais pas l'argent. On ne t'a pas pris à mentir. Tu ne penses pas au sexe. Tu comprends l'histoire ? Si tout le monde retrouvait son esprit d'enfant avant qu'on l'emmerde, il y aurait la paix sur Terre. Tout le monde partageait. Ils ont pris le pain et ils partageaient le vin. Le Seigneur, s'il a dit, « Tu buvais ses mots-sans, ce n'était pas un con. » La science de l'étern, c'est peut-être que je vous redonne des cartes. Ce n'est pas compliqué. Il va être midi à l'instant où je vous parle, ça ne va pas tarder. Devant mon téléternel du Richelieu, à l'angle de Riquier, là-bas, il y a l'infini. Et partout, il y a des téléternels gravés par Terre. C'est comme ça, c'est tout. Le troisième jour, ce n'est pas le 49.3. C'est 49.4. 4.3, ou 4.1.3. 4.1-3. 4.1-3. Le compte à rebours est commencé. Peut-être le temps marche à l'envers. Il me retourner près de la source, il faut partir en couille. Non, il ne se passe pas. Moi, je connais ma position. C'est 49.3, c'est 49.4. C'est 49.4. Point 1. Et slash 3. Et oui, là, en direct. Hatchez salut. Inch'Allah, amen. Irine. Soyez béni. Première fois que je le dis. Pour expliquer l'espace-temps. Oh, Seigneur tout-puissant, Maître de l'espace et du temps à travers l'espace-temps. Ben, je joue aux voyageurs très plus long, quand même. Pour René-Marc Javel, c'était balèze. Justement, son bouquin, La nuit des temps, c'est le seul livre où je me suis évanoui à la fin. Je suis rentré dans l'esprit du livre. C'est balèze, ça. Ça télépathe, ça téléporte. Ça va téléporter. De par la pierre angulaire, je construirais mon église. La pierre angulaire, c'est des deux R2. C'est une croquette. C'est le caméscope. J'ai fumé un bon joint. Faut voir un bon coup. Faut partager. Le 21-12-2012, ça va être la fin du monde capitaliste. Mais vous avez à dire... Six ans de conneries, là. On n'oublie jamais qu'il ne suffit que de deux neufs pour faire trois, six. Et on est en 2018. On ne dit jamais non plus qu'aujourd'hui, il n'est que l'hier de demain. C'est tous ensemble qu'on doit construire l'avenir. Servir des erreurs du passé. Il y a une putain de planète à réparer. Il y a 8 milliards d'instruments qui ne sont pas accordés. L'hier, c'était ciel, mon mardi. Le mercredi, c'est un gros point d'interrogation. C'est le jour des gosses. On est tous des enfants du bon vieux. Je comprends. Mais ce n'est pas branché. Ils disent que nous, ils ne sont pas connectés à l'été centrale. Par pollution électromagnétique. Les rois mages, ils n'avaient pas de GPS. Ils savaient bien où il fallait aller. Moi, je suis l'acteur de ma vie. Je suis l'acteur de mon film. C'était l'éternel. Et puis, c'est tout. Parce que la télé, ça me gonfle. Il ne faut regarder que de la merde à longueur de journée. Les gens, ils achètent en plus vos âmes. Parce qu'il faut payer pour la redevance télé. Il faut payer pour regarder de la merde et écouter de la merde. C'est pas ça, la vie sur terre. C'est tout le dépositaire d'une parcelle. Ça a l'air pas mal, c'est peu. C'est de 96. Cela. C'estous-titrage ST' 501 Et hier, je suis passé par Notre-Dame-des-Bons-Voeux, j'avais pris Saint-Antoine de Padoue pour le mariage au Maroc, j'avais trouvé ma Vierge Marie. Trouvez ma Vierge Marie à quelques heures d'Airbus d'ici, mais tout est corrompu sur cette planète et ils mentent tous. Faut-on que vous passez votre temps à mentir, à tromper et à tricher ? C'était en direct du Richelieu, et où il est en direct, maintenant on va passer en mode 8W6, envoyé spatial, portée éternelle, de retour du futur. J'ai vu l'ange samedi, c'était mon jour de naissance, il y a 49 ans. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'ange ? Il m'a dit, il m'a fait un quatrain, 4 bières et puis un petit pain. J'ai dit, oh mais t'es un ange, il m'a dit, mais l'argent c'est fait pour partager, c'est simple. C'est parti !